Le projet de la SNCF de supprimer purement et simplement l'essentiel des lignes TET sur l'Hexagone et en particulier la ligne Toulouse-Bayonne qui nous intéresse au plus haut point. La SNCF justifie comment ? C'est juste des choix économiques ou parce que la ligne est moins utilisée ? Oui, ce sont des choix économiques. Ce n'est pas du tout une question d'utilisation parce que dans tous les endroits où le réseau ferré a été rénové, on voit une augmentation de la fréquentation des trains. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une manifestation pour préserver des lignes, notamment la Palon Bleu aussi avait été en danger. Comment vous expliquez ce recul en arrière pour des territoires comme les nôtres ? La Palon Bleu n'est pas seulement en danger parce qu'en même temps que les trains d'équilibre du territoire, autrement dit les trains d'intercité, les trains de nuit sont voués par la SNCF à une disparition très prochaine. Comment aujourd'hui les usagers peuvent se mobiliser ? Les usagers peuvent se mobiliser. Dans un premier temps, il y a une commission qui est par, je crois que c'est les sénateurs du Rond, qui a été député du Rond, qui a été missionné par le gouvernement et la SNCF pour... Cette commission s'appelle Avenir des trains d'équilibre du territoire. Mais en fait, le schéma que vous avez sur le tract, avec la carte de France, qui montre la situation actuelle et la situation préconisée par la SNCF, bon, ils ne disent pas, on croit que le maillage gunner n'existe plus. Aujourd'hui, on s'associe, nous, à la démarche de Convergence Rail, puisqu'on travaille en parallèle avec eux. Je pense qu'il a bien expliqué, aujourd'hui, on est confronté à deux choses. On est encore dans la mise en œuvre de la réforme du système ferroviaire. Le système ferroviaire, pour l'instant, cette réforme-là, avancée par le gouvernement et prolongée par le président Pépi de la SNCF, n'est toujours pas financée. Alors, pour cela financée, le président Pépi, il n'a pas 36 solutions. C'est sur le dos des cheminots et sur le dos des usagers. Qu'est-ce qu'il préconise ? Donc, il a lancé une enquête, présidée par le député Duron, qui est chargé de réfléchir sur l'avenir des trains intercités, comme vous l'a dit, M. Dusser. Cette commission-là, on commence à avoir les premières prérogatives qui sortent. Effectivement, je vous confirme, c'est bien entre 7500 et 15000 km ligne qui sont aujourd'hui menacés. On aura la confirmation dans les 15 jours qui viennent. Bien évidemment, il y aura un impact sur l'emploi, puisque nous, ici, sur le dépôt de Tarbes et sur la résidence des contrôleurs de trains, ça aura un impact entre 60 et 80 personnes qui n'auront plus de travail. Voilà. Donc, par rapport à ça, nous, on essaie de se battre, parce que ces trains, ce sont des trains d'aménagement dit du territoire. Si on commence à ne plus mettre en place ces trains-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus financés en partie par l'État, puisque c'est un financement de l'État, il y aura des pans entiers de départements qui ne seront plus desservis. Et on aura affaire à des déserts au niveau férovière.